Merci pour ce beau moment, merci Père éternel, merci Seigneur. A présent nous allons nous lever pour remettre entre les mains de Dieu le prédicateur de ce jour et remettre entre les mains de Dieu la parole qui sortira de sa bouche. Que ça ne soit pas lui mais que ce soit Dieu qui nous parle à travers lui. Prions pour la parole de ce jour. Père éternel, tu es Dieu, toi tu as dit que l'homme ne se nourrira pas que du pain mais aussi de la parole. Merci pour cette première partie Père éternel que tu nous as permis de terminer. Voilà arrivé Père éternel au moment où nous devrions nourrir nos âmes de ta parole. Voilà pourquoi je remets entre-terrain Seigneur du Tout-Puissant le prédicateur de ce jour. Prends possession de lui Père éternel. Que ça ne soit pas lui qui parle devant nous mais que ce soit toi à travers lui. Je veux inviter le pasteur à prendre place pour le moment de prédication. Acclamé s'il vous plaît. Dieu est bon, il nous a fait grâce d'être devant sa présence. Prends ta Bible, nous allons ouvrir notre Bible à livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Nous allons lire le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 28, c'est le dernier livre de Matthieu. Dernier chapitre de Matthieu. Chapitre 28 verset 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Allé, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez l'air à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? La parole que nous venons de lire, c'est la dernière recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Alléluia. Un commandement que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous devez être enseigné. Après l'enseignement, ça vous donne l'accès de comprendre que non, cette recommandation ou cet enseignement t'oblige à respecter des enseignements récits. Alléluia. Je vais donner un exemple terrestre. Imaginez que je n'ai pas appris la chimie. Quelqu'un qui me vient ici me dit, écoute, 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 je vais te parler de la chimie. Je vais répondre quoi? Je n'ai jamais été enseigné en chimie. Vous comprenez un peu ça? Ou quelqu'un qui me dit, écoutez, dans la médecine, il y a des bistouri. Je pense que ma sœur, elle est infirmière, elle comprend un peu. Mais moi, qu'est-ce que je vais comprendre toutes ces choses-là? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, l'enseignement, vous allez se rendre compte lorsque nous parlons de l'enseignement. Un enfant est obligé d'être enseigné pour arriver à un certain niveau. Jamais de la vie. Ici-bas, peut-être des personnes surdouées. C'est rare, hein? Il y a des personnes surdouées. Ce sont des personnes qui connaissent, qui maîtrisent certaines choses avant qu'elles soient enseignées. Alléluia. Donc, sa mémoire part plus vite que lui. Donc, il peut comprendre certaines choses. Mais en réalité, l'homme évolue petit à petit. C'est pour cela qu'il est très important dans l'Église de Dieu. Si nous voulons avancer et évoluer, des enseignements sont très importants. Même si nous n'avons pas de jour spécifique pour les enseignements, lorsque la parole est enseignée, j'aimerais que nous soyons attentifs. De telle manière, c'est qu'on nous enseigne que nous puissions retenir cela pour que demain, ça puisse te servir. Alléluia. Parce que nous avons appris la fois dernière, l'unique religion pour que quelqu'un puisse évoluer avec Jésus-Christ, il doit d'abord mourir et prendre vie avec lui. C'est l'unique religion. Nous avons donné l'exemple la fois dernière des sectes qu'on appelle la chenille. La chenille, pour voler, il devait prendre un temps de mort. Et après la mort, il va prendre encore une vie avec des ailes maintenant. Il va voler et tant qu'il est maintenant papillon. Alléluia. C'est la même chose avec la foi chrétienne. Or, par contre, lorsque nous parlons de ce processus, il est impossible en réalité pour un enfant de Dieu, impossible pour un chenille d'abord, lorsqu'il devient papillon, de revenir encore chenille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Lorsqu'un chenille commence à voler pour un papillon, c'est fini. Il ne va plus revenir en arrière pour devenir un chenille. Un chenille, il n'évolue pas loin. Un chenille ne peut pas voler. Mais lorsqu'un papillon commence à voler, il ne doit plus revenir en arrière. Donc, un enfant de Dieu qui est enseigné, ça nous permet de garder, de conserver cet état qu'il peut avancer, évoluer. Et en Jésus, lorsque nous sommes enseignés, Dieu nous donne la vision de l'aigle. Dieu nous donne la capacité de l'aigle. C'est pour cela que la Bible déclare, celui qui se confie à l'éternel, renouvelle sa force. Il court et ne se fatigue pas. Alléluia. Il est très important de comprendre certaines choses. Et lorsque nous parlons d'un disciple, un disciple reçoit l'accompagnement spirituel. Après l'accompagnement spirituel, Dieu se révèle à lui. Et lorsque Dieu se révèle, Dieu se révèle en toi. Dieu s'est révélé en nous. C'est pour cela que nous connaissons la parole de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'évoluer encore. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, lorsqu'on nous a appris la fois dernière, Dieu, lorsqu'il envoie la parole, il veille à l'accomplissement de cette parole-là. Mais faites très attention aussi. La Bible me dit, un homme priait, faisait la prière, demandait à Dieu. Et l'ennemi était jaloux de sa prière. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Sa prière était bloquée au troisième ciel. Alléluia. Je parle de Daniel. Alléluia. Et vous devez se rendre compte que la bénédiction est destinée pour nous, les enfants de Dieu. Mais ce que le diable n'aime pas, voir des enfants de Dieu prospérer. Parce que moi, la Bible, ma Bible me dit, j'aimerais que vous puissiez prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre ère. Alléluia. Il est important pour un enfant de Dieu de prospérer. Vous allez se rendre compte, lorsque nous parlons des disciples, lorsque les disciples ont commencé à évrer pour la gloire de Dieu, vous allez se rendre compte qu'ils ont souffert. Et je rends gloire à Dieu, parce que le dimanche passé, le passeur nous a dit, quand vous priez, n'oublie pas aussi que la souffrance n'est pas loin de toi. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas la souffrance. Alléluia. La souffrance n'est pas loin. Et les prèves, notre exemple, notre maître, c'est Jésus-Christ. Il est parti vers la souffrance, il a souffert. Et lorsque j'observe la parole de Dieu, je vois Paul comme fabriquant des tentes. Si les gens qui aiment la parole de Dieu, c'était un moment très difficile. L'apôtre Paul n'avait pas l'argent. Alléluia. Et j'avais dit au départ que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui ont servi de Dieu, ils sont morts dans des morts très difficiles à supporter. Ils ont 6 000 morts, 13 000 millions. Alléluia. En commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre thème s'est dit-il Les rôles d'un disciple. Nous parlons des rôles d'un disciple de Jésus-Christ. Quel est le rôle ? Quel est le rôle d'un disciple de Jésus-Christ ? Lorsque nous sommes disciples, nous avons un rôle. Et quel est cet rôle que Jésus nous a donné ? Et nous allons se rendre compte, nous venons de lire que La Bible nous dit Allez, faites-les toutes les nations mes disciples Allez baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Enseignez-les à observer mes commandements Que je vous ai prescrits aujourd'hui. Alléluia. Et vous allez se rendre compte que Jésus parle à ce jour-là En disant que allez, faites-les toutes les nations mes disciples Enseignez-les Celui qui est enseigné peut aussi enseigner Mais celui qui n'est pas enseigné ne peut pas enseigner Vous comprenez cela ? Alléluia. Jamais on ne peut mettre un professeur de l'école Qui va enseigner à une personne comme Benny Lui-même qui n'a pas étudié, il va avoir des problèmes. Alléluia. Parce que quelque part, si un enfant est plus intelligent que le professeur Le professeur va lui rappeler que le professeur ici Un plus est égal à... Si le professeur te dit Un plus est égal à toi, toi tu vas accepter ça ? Vous comprenez un peu ça ? Donc ça dit pour être enseigné Donc un disciple doit d'abord recevoir des enseignements Et vous allez se rendre compte lorsque nous parlons des disciples Lorsque Jésus était avec ses disciples Jésus a fait trois ans avec ses disciples En train d'enseigner des disciples Et vous allez se rendre compte Il y a même des enseignements Que les disciples ont récits, d'autres personnes n'ont pas récits Il y a même des questions Que les disciples ont posés, d'autres personnes n'ont pas Il est temps de poser cela Alléluia. Et un disciple a un grand rôle Pour l'évolution de l'Église Pour l'évolution de l'Évangile Un disciple a un grand rôle Alléluia Et c'est pour cela que vous devez se rendre compte Celui qui obéit en l'instruction récite de Jésus-Christ Il accomplit aussi la volonté de sa parole La parole a été déjà envoyée Au milieu de toi, disciple, de moi, disciple Maintenant, Dieu veille à sa parole pour l'accomplissement de cela Maintenant, le rôle, c'est à toi, c'est à moi, le disciple De faire tel que seulement comme ça a été dit au maître Alléluia Lorsque nous parlons des disciples, il y a un maître Alléluia Lorsque nous parlons d'un disciple, il y a un maître Et notre maître, c'est Jésus-Christ Et la Bible dit, un disciple d'abord Pour savoir le rôle des disciples Un disciple qui n'aime pas son maître Ne peut pas progresser Alléluia Je vais donner un exemple simple pour comprendre La Bible nous apprend que Jésus avait douze disciples Mais celui qui a fait en sorte que Jésus puisse mourir C'était seulement l'aide de ses disciples Vous comprenez, mais peut-être ça Alléluia Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ Nous devons vraiment aimer Jésus-Christ de Nazareth Et la Bible m'apprend qu'à un moment donné Pierre que Jésus L'espoir de l'église reposait sur Pierre Jésus même a dit que Oh, il a vu la foi qui était en Pierre en disant C'est cette même Pierre que j'ai bâti dans mon église Le passé nous a répété cela Parce que Pierre n'a pas voulu lâcher Jésus-Christ Il a accompli où nous pouvons aller Si ce n'est auprès de Jésus-Christ Alléluia Mais si vous lisez la parole de Dieu Vous allez se rendre compte Lorsque Jésus était mort Pierre même est reparti encore pour aller pêcher Alléluia Pierre a regardé et dit Ah cet homme là est parti, il est mort Son histoire est finie Nous maintenant on doit commencer à savoir Qu'est-ce que nous allons faire pour revivre encore Parce qu'on a sacrifié notre vie Il nous a même bouffé trois ans de notre vie Maintenant on doit chercher à savoir La Bible dit Pierre commençait encore à marcher A évoluer, trouver des solutions pour aller pêcher La Bible dit C'est jour là Jésus est à Paris Pierre ne reconnaissait pas Jésus Jésus lui a posé toujours la question Même tu fais Pierre Pierre disait Mais oui je t'aime Seigneur Jésus a répété encore Même tu Pierre disait Je t'aime Seigneur Et la troisième fois Jésus a disparu Alléluia Un disciple doit aimer son maître C'est pour cela que vous allez se rendre compte Nous les enfants de Dieu La loi dit La première loi déclare Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toutes tes pensées L'amour d'un maître Ne doit pas seulement être verbal L'amour d'un maître doit être total Un disciple c'est celui qui dit comme Pierre Là il était dans l'amour Mais lorsqu'il a commencé à désespérer Avant la résurrection de Jésus Christ Il était retourné pour aller pécher Un amoureux de Jésus Christ Un bon disciple Aime son maître Alléluia Parce que si tu aimes ton maître Lorsque ton maître va te donner quelque chose Lorsque ton maître va te donner quelque chose à faire Tu le feras avec amour Alléluia Le travail que tu n'aimes pas Quand tu le fais Comment tu te sens Alléluia Quand tu le fais Tu sens comme si c'est un corvée Mais si tu es dans un poste Que tu aimes bien Comment tu te sens aussi Même si c'est difficile Mais comme tu aimes là-bas Comme tu dis que moi Si je suis ici Je suis bien Même si d'autres personnes réclament Comme là Ça t'arrange toujours Comment tu es Alléluia Il est très important pour nous les enfants de Dieu Des disciples de Jésus Christ De aimer notre Seigneur Jésus Christ De aimer notre Sauveur Il a payé un prix Pour changer notre vie Et c'est lui seul Vous savez Vous devez se rendre compte Dans certaines religions Ou dans certaines pratiques Un homme Bouddha peut aussi avoir ses disciples Alléluia Bouddha peut avoir aussi ses disciples Mais nous parlons Des rôles d'un disciple de Jésus Christ Le rôle des disciples de Jésus Christ Est différent de d'autres rôles Alléluia Un disciple a des capacités Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen Un disciple a des capacités Les capacités des disciples Dependent de deux choses Je vais expliquer Première chose Lorsque Jésus est parti Il a donné l'instruction Il a dit Aux-à-seux disciples N'allez pas Ne partez pas à Jérusalem N'allez pas à Jérusalem Lorsque le Saint-Esprit viendra C'est alors que Vous serez mes témoins Donc ça dit La première parole Bien qu'il a dit Allez faites des toutes nations Mes disciples Cela ne sera pas donné L'autorité de travailler Alléluia C'était juste l'instruction Retiens ça Le jour où le moment va arriver Tu vas accomplir autre chose C'est-à-dire Un disciple doit d'abord Être obéissant Je vais prêcher ça Le thème qui arrive Après ce message Nous allons parler de l'obéissance Un disciple doit être obéissant Parce que Lorsqu'ils ont entendu cette parole Si c'était d'autres personnes Ils devaient dire Jésus lui-même qui a dit Maintenant Allez Faites des toutes nations Mes disciples Les jours même Les Saint-Esprit viendra Je ne sais pas Je ne vais pas rester L'obéissance aide un disciple A bien accomplir La mission que Dieu lui a donné Il y a certaines paroles Quand Dieu fait Dans la survie des personnes Si tu n'es pas obéissant Tu ne vas pas accomplir cela Je vais donner l'exemple de David La Bible dit que Lorsque David a été Ouin comme roi Il était déjà roi ce jour-là Mais attention Il continue toujours A perdre les brébis Et si vous lisez Si vous aimez bien la parole Et même Saoul était En colère contre David C'est-à-dire Il cherchait à tuer David Mais écoutez Dans la maison de Saoul Dieu a suscité quelqu'un Pour protéger David Pour que David arrive à la royauté Mais Malgré qu'il était roi Il était loin comme roi Mais le temps de la royauté N'était pas encore arrivé Alléluia Et laisse-moi te dire Si tu comprends ce message Ton rôle Lorsque le temps viendra Tu accompliras des grandes choses Avec Dieu Lorsque le moment viendra Tu feras des exploits avec Dieu Mais respecter ces processus Respecter ces temps Et Dieu t'amènera Dans une grande dimension Alléluia Et beaucoup d'enfants De Dieu échouent Pourquoi ? Parce que Lorsqu'on attend une prophétie On veut seulement L'accomplissement Qui t'a envoyé ? Ici la Bible dit C'est Jésus qui les a dit C'était avant l'ascension Il partait Il dit Allez Faites de toutes les nations Mes disciples Il ne disait pas Vous allez partir après Mais il dit Allez Je ne sais pas De francophone C'est quel verbe ? Allez Faites de toutes les nations Mes disciples C'est quel temps ? Pardon ? Quel de temps ? C'est un temps qui est compliqué Ça peut être tout de suite Ça peut être demain Ce n'est pas défini Mais il a dit Allez Laisse-moi te dire une chose Si tu reçois la parole Si tu es un disciple Tu connais ton rôle Ce n'est pas le temps d'aujourd'hui Qui fera ce que tu sais Ce que tu as Je te dis une chose Dieu peut révéler Dieu peut montrer quelque chose C'est que tu seras demain Toi tu ne sais pas Ne sois pas pressé Alléluia Et laisse-moi te dire une chose Dieu Il est le maître de temps Et Dieu n'agit jamais En avance Ni en retard Et vous devez se rendre compte Et lorsque le temps était arrivé La Bible dit Le Saint-Esprit était descendu Pierre était agité Les gens commençaient à les critiquer Vous Vous là Vous faites tellement de choses Vous exagérez Vous avez saoulé en plein jour comme ça En plein soleil comme ça Pierre a commencé à parler La Bible dit 3000 personnes s'étaient retrouvées converties Alléluia Et nous devons savoir Et il y a des façons Je vais parler d'un disciple Est-ce qu'un disciple peut me donner un amen ? Amen Un disciple peut donner un bon amen ? Amen Il y a des possibilités Je vais m'expliquer Les premières possibilités Que Dieu fait dans notre vie Dieu agit par son esprit Dans la vie d'un homme Alléluia Dieu agit A travers son esprit Dans l'homme C'est-à-dire Quand l'esprit de Dieu Agit en toi Dieu peut faire de toi Un grand prédicataire Dieu peut déverser Ses dons en toi Là c'est le spirituel Mais il y a encore Une autre capacité Que Dieu met Dans la vie d'une personne Dans la vie d'un disciple Cela n'est pas spirituel C'est ce qu'on appelle Des talents Des talents c'est quoi ? Talent c'est pas un don Je ne sais pas si quelqu'un Un jour on va parler vraiment Des différences de ses dons Mais talent c'est pas un don Un don C'est une grâce particulière Que quelqu'un reçoit Sur le plan spirituel Qui l'aide à opérer Dans certaines dimensions Soit pour guérir des malades Parler la langue Ou évrer Ou faire certaines choses Mais Le talent C'est juste une capacité Que quelqu'un peut avoir Même petit Mais par contre A force du travail Il peut développer cela Alléluia Je vais donner La Bible nous parle Dans Matthieu chapitre 25 Verset 14 à 30 Nous allons pas lire Parce que la lecture est un peu longue Matthieu chapitre 25 Verset 14 à 30 Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous parle Des paraboles de talent Jésus parlait en disant Qu'il y avait un maître Il avait ses serviteurs Ses trois serviteurs Il les a donné des parties Chaque personne A quelques portions L'autre A l'autre il a donné un L'autre il a donné deux A l'autre il a donné trois portions Et il était parti en vacances Sans donner l'instruction Sans rien dire Qu'est-ce que vous devez faire De cet argent ? Mais ce maître là Était méchant Il prenait même Ce qui lui appartenait pas Il pouvait arracher Et récupérer ce qui lui appartenait pas Et c'était très important De comprendre Que lorsque le maître agissait comme ça Il n'a rien donné comme instruction Comme je dis La lecture que nous venons lire Il n'y a pas de précision Qu'est-ce que vous devez faire avec ? Qu'est-ce que tu dois faire avec ? Mais lorsqu'un disciple Se présente devant son Dieu Il doit défendre Par rapport à ses talents Ses capacités Il doit multiplier ça Pour que ça puisse donner gloire A son Dieu Alléluia Je donne un exemple Mon frère C'est un artiste Si la capacité que vous avez Que ça peut contribuer Pour la gloire de Dieu Vous pouvez développer ça Pour faire gloire à ton Dieu Vous comprenez mon frère ? Donc ça dit Ce sont tes capacités Mais vous développez Ça n'a rien à voir avec spirituel Mais vous développez ça Pour que ça puisse donner gloire A ton Dieu Je vais donner un autre exemple Les chantes qui chantent ici Chanter c'est pas un don Alléluia Donc si les planches Je vais essayer d'expliquer Si c'est pas clair Je vais essayer d'expliquer Si les planches charnels Lorsque vous commencez à courir A faire des crosses Vous allez se rendre compte Quand vous avez Si vous n'avez pas l'habitude La première fois Vous allez faire peut-être 500 mètres La deuxième fois Vous faites des efforts Vous faites 500 mètres Si vous faites Une année 500 mètres Vous ne vous sentez pas Prochainement Vous allez être à mesure De faire un kilomètre Parce que vous commencez A avoir l'habitude Donc la même manière Avec des talents Quand vous chantez Vous allez se rendre compte Quand Berger jouait La batterie au départ Mais quand il s'intéresse à ça Vous sentez L'autre jour Je sentais Il n'était pas là Je sentais aussi Il n'est pas là Alléluia Parce que la présence Celui qui a un don Lorsqu'il met ça En faveur de Dieu Lorsqu'il duplique ça En faveur de Dieu Ça peut être agréable Parce que Dieu trouve plaisir Aux gens Qui donnent A gloire à son nom Alléluia C'est pour cela J'aime toujours dire à l'église Une personne inutile N'existe pas à l'église de Dieu Alléluia Parce que lorsque nous parlons Des talents Un talent Soit Vous pouvez avoir ça déjà Et développer Ou soit Vous n'avez pas Vous apprenez Jusqu'à savoir ça Que Dieu te bénisse Ma sœur Qui filme là-bas Alléluia C'est un talent Qu'elle n'avait pas Maintenant Elle a Elle développe ça Vous comprenez ça Donc ce sont des capacités C'est pour cela que je dis Chaque chose Que une autre personne Peut le faire Si tu te mets à travailler Ou apprendre Tu peux le faire aussi Il y a des choses Impossible qui existent Mais il y a certaines choses Ce n'est pas impossible Pour vous et moi De le faire Parce que Dieu peut t'aider T'assister à accomplir cela Ceux qui ont Si ils ont fortement chanté Toi aussi Tu peux chanter fortement Par la grâce de Dieu Il faut seulement Répéter et répéter Répéter et répéter Lorsque la grâce de Dieu viendra Dieu va t'amener Dans une autre dimension Et lorsque j'attendais Le frère Lufoco Au départ On disait Il ne sait pas chanter Mais Dieu lui a rendu célèbre A cause de sa mauvaise voix Ce n'est pas la qualité Qui compte Lorsque Dieu veut amener Quelqu'un plus grand Lorsque Dieu veut te développer Un disciple Donne-toi à fond C'est Dieu qui va accomplir Des choses qu'il veut faire Dans votre vie Ce n'est pas à toi de le faire Mais c'est à Dieu C'est à Dieu C'est d'accomplir cela Et la Bible dit Lorsque les autres Ont pris ses talents L'idée s'est dit Même si notre maître est méchant Nous allons dupliquer Travailler Dupliquer ses talents là Pour que lorsqu'il sera de retour Nous allons montrer Ce que nous avons fait L'autre a dit Je sais que le maître est méchant Il prend même Ce qui ne lui appartient pas Je vais cacher Cette capacité là Lorsqu'il viendra Je vais lui présenter Et la séparabole L'Abi me dit Jésus a dit Lorsque le maître a été venu Bien qu'il est méchant Bien qu'il est méchant Par contre Il a récupéré Même ceux qui ne lui appartenaient pas Il a dit Mauvais serviteur Alléluia Et nous devons se rendre compte Même si un disciple N'a pas encore réussi La capacité spirituelle Ou la capacité surnaturelle Cela ne t'empêche pas De te servir ton Dieu Alléluia Dépliquez Même ceux qui battent C'est qui Il y a La caca Et ce que nous faisons Nous ne faisons pas Pour un homme ici Mais nous faisons Pour notre maître Seigneur Jésus-Christ Nazareth Et ce que nous faisons Ce n'est pas pour plaire aux gens Ce n'est pas pour prouver Que nous sommes les meilleurs Mais nous faisons Pour que notre Dieu Puisse se glorifier Alléluia Et si tu as des talents Ne garde pas tes talents En disant que non Écoutez Je vais le faire en hier Je vais le garder encore Tu seras jugé Alléluia Dieu ne sera pas fier de toi Tu seras jugé Et ce matin J'ai parlé avec un bien-aimé J'ai dit J'aime-tu te dire Vous savez Il y a des gens Qui sont incapables Vous allez se rendre compte Quand Jésus a choisi Ses disciples Il a pris des personnes Qui étaient inutiles Des personnes Qui n'étaient pas considérées Un pécheur Pour lui faire Un apôtre La tête de l'église Et je suis même La télé aujourd'hui Il dit L'église catholique Considère comme Pierre Le premier pape de l'église Alléluia L'appellation change seulement Nous on dit Apôtre et il dit Le premier pape de l'église Alléluia Et pourquoi cette considération Parce que c'est un homme Qui a accepté De laisser L'esprit de Dieu agir Et si nous exploitons déjà Ce que nous avons Dieu te donnera l'avantage Je disais à quelqu'un Je ne sais pas si C'était aujourd'hui Devant Dieu La gâchie n'existe pas Il y a des gens Ils ont bloqué l'air Ce qui doit arriver Après ce qu'ils ont reçu déjà Vous savez pourquoi Dieu t'a déjà donné un Au lieu que tu travailles déjà Avec ce un que tu as Toi tu gardes un là Jalousiement Il ne peut pas ajouter Parce que ça va être une gâche Quelqu'un comprend Quelqu'un comprend Parce que vous l'avez déjà Mais ça là tu ne travailles pas Or si tu travailles là Dieu viendra encore t'ajouter Alléluia Ce que tu as déjà Dieu est capable de t'ajouter Je dis à quelqu'un ce soir Que Dieu t'ajoute Des grandes onctions Au nom de Jésus Quand tu as déjà travaillé Que Dieu te donne Au-delà de ce que tu as déjà fait C'est que Dieu t'amène Loin loin Au nom de Jésus Christ Parce que laisse moi te dire Celui que Dieu prend Et il est prêt à faire Dieu est capable De l'utiliser au-delà Vous allez se rendre compte Lorsque Paul Lorsque Paul a été visité Paul ne faisait pas partie Des disciples Mais comme la volonté De Dieu était sur Paul Paul avait déjà des talents Dieu pouvait seulement Prendre ces talents là Changer ça une forme Le talent de Paul C'était quoi ? C'était la persécution C'était tuer des chrétiens Dieu voulait seulement Prendre ces talents Qu'il avait déjà Ramener ça maintenant Pour sauver l'humanité Le rôle d'un disciple C'est ramener des gens A être sauvés Celui qui reçoit l'évangile Peut accéder au salut Un disciple doit savoir J'ai des capacités Devant Dieu L'initile n'existe pas Tout le monde est utile Si des gens me prennent inutile Mais mon Dieu Ne me considère pas inutile Il est mon maître Si je lui sers Il n'y a aucun problème Chaque fois je peux le faire Je le ferai pour sa gloire Hallelujah Imaginez nous on parle Un jour je vois Sur internet Un milieu en télépréché Moi j'ai dit Vous parlez Vous parlez Nous parlons Pour dire à quelqu'un C'est moi Que Jésus t'aime Le rôle d'un disciple C'est à dire Faire prolonger L'action de Jésus Christ Ce qu'il a fait A mon niveau Et tant qu'un disciple Je prolonge Cette action là A Saint-Brié Ce qu'il a fait A ton niveau De disciple Tu prolonge Cette action là Dans ton entourage Dans ta maison Au milieu de tes amis Le prolongement De l'action C'est pour cela Il a dit A l'effet de tout Dans ton entourage Mes disciples Où est Pierre aujourd'hui Hallelujah C'est pour cela Je vous ai posé la question Cette parole A été dit à quel temps Parce que cette parole T'est dessinée aujourd'hui Parce que quelqu'un Qui n'a pas reçu Cette parole N'aura pas intérêt À attendre le Saint-Esprit Celui qui sait Que le Saint-Esprit Viendra l'accomplir L'accompagner 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 Doit patienter Pour accomplir La parole de son maître Vous savez Quand vous avez Un bon serviteur Si vous êtes patron Vous allez sentir Comment le patron Est joyeux Et le jour Où tu es malade Le patron va S'enquêter de toi Parce que Si lui n'est pas là Il y a quelque chose Qui ne marche pas On a appris Avant ce jour là Un homme qui avait Son serviteur Et dont son serviteur Était malade Cet homme qui s'est levé En disant Je vais voir Jésus Même si je ne suis pas Israélite Mais je vais voir Jésus Parce que Je sais Que Jésus peut faire Quelque chose A travers mon serviteur Tout un bon serviteur Est aimé par son maître Laisse moi te dire Si nous avons Le souffle de vie Aujourd'hui Parce que Jésus t'aime Berger S'il était avec toi A ton départ Jusqu'à ton arrivée Parce qu'il t'aime Il n'y a pas Un prix pour ton Dieu Et si nous sommes Disciples Nous devons se battre Et il y a des fois Ça me fait pitié C'est pour ça Je parle de discipline Un disciple Doit être discipliné Vous voyez pas Quand on parle De discipline Et discipliné Vous ne sentez pas Que c'est un peu proche Alléluia Et si nous venons ici Qui vient pour Passer Jean-Félix Lève ta main Qui vient pour Jésus Maintenant Baisse maintenant ta main Baisse maintenant ta main Si maintenant Macron t'appelle Tu as invitation avec Macron Comment tu vas faire Tu vas arriver Chez Macron en retard Et bon maintenant Je te pose des questions Comme toi tu es D'accord Comme Macron n'est pas Plus que Jésus D'accord Mon frère que Dieu te bénisse Comme Macron n'est pas Plus que Jésus Mais qu'est-ce qui fait Que devant Jésus Toi tu es toujours en retard Négligeant Indiscipliné Personne n'a mené à l'au-bas Il y a même des enfants de Dieu C'est comme si Ils ont tendance Comme si un passeur Vient lui dire Maman Pardon Maman Pardon Il n'y a qu'à prière Quoi ? Jésus Christ Nazareth Laisse-moi te dire une chose Quelqu'un peut me dire Amen Je vais ouvrir quelque chose Donnez-moi un bon Amen Alléluia Laisse-moi te dire Il y a des fois Quand on dort Un sorcier En fait un projet De ta destruction Que cette nuit là Tu ne vas pas te réveiller Mais toi Tu ne te rends même pas compte Tu te réveilles Et ok Quand les haïs étaient venus A leur projet Ils ont atérit Même jusqu'à France Ils ont ouvert Même ta maison Arrivé à côté De ton lit Jésus était là Pour te défendre Et toi Tu te réveilles A pleine forme Tu te réveilles Tu dis Oh Je vais travailler Je vais faire entrer l'argent Et ce qui m'énerve Tu bouffes encore L'argent de Dieu Après tu lui dis encore Que tu l'aimes Alléluia Et si Jésus est supérieur Le plus grand exemple De la foi Ce sont des disciples Si les premiers disciples Ont échoué Nous aussi Nous ne devons pas arriver Comme ils ont récit Un disciple Qui comprend L'enseignement de Jésus Ne pourra jamais échouer Alléluia J'ai béni Dieu Parce que Dieu T'a protégé Pendant la nuit Même si tes ennemis Etaient venus Tout autour de toi Pour t'attaquer La protection La mère de Dieu Était avec toi Pour te protéger Dieu était là Pour te défendre Alléluia Nous ne sommes pas parfaits Qui peut être Un disciple de Jésus Parce qu'elle nous disait ici Quand nous disons Trois fois saint Même c'est insuffisant Quand nous disons Même trois fois saint Comme on dit là C'est insuffisant Parce qu'il est saint Il 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 est saint Mais il nous accepte Même si quand je parle De sa sainteté La fin ne peut pas arriver Parce qu'il est éternel La Bible dit Il est l'ancien du jour Il n'a ni commencement Ni fin Alléluia Faisons plaisir A notre Dieu Je ne vais pas aller Il y a beaucoup de lectures Mais on va continuer Vous savez pourquoi J'ai arrêté ? Parce que la fête arrive Quelqu'un donnez-moi Un bon amène Amen Amen Parce que la fête arrive Donnez-moi un bon amène Amen 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 Amen